Je crois qu'on peut reprendre un slogan qui a été pris à Mont-de-Marsan samedi dernier. Les interdits, ça suffit ! On a des traditions, quand on défend la liberté, c'est tout ou rien. Si on veut tuer, c'est notre problème, c'est pas leur génie. Donc, sur-dessus, si on veut tuer, la cruauté, c'est aussi notre liberté. Il faut assumer cette liberté, voilà. Et les bisous jours, restez sur votre mommage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas l'habitude de faire des manifestations. Marie-Charlotte a préparé les panneaux qui sont contre l'arbre. Marie-Charlotte a passé tout le week-end. Elle a même fait une croix sur la chasse ce week-end pour préparer les panneaux. Et aujourd'hui, c'est donc chasse, pêche, viande et tradition qui organise cette petite manifestation. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. mais on veut quand même être là, présents, en soutien à nos amis sénateurs qui travaillent dur pour faire avancer la cause de l'exploitation des animaux, voilà, en toute quiéture. Il faut savoir qu'au Sénat, le colloque aujourd'hui, qui est organisé par l'Observatoire National des Cultures Taurines, qui sont vraiment nos amis, aujourd'hui on est une main dans la main, avec chasse, pèche, viande et tradition, observatoire pour les cultures taurines, on est vraiment du même bord, du même gant, et je crois qu'il faut qu'on se serre les coudes aujourd'hui, parce que la corrida est attaquée, et aujourd'hui, si c'est la corrida, demain, c'est quoi, le foie gras ? On va nous interdire le foie gras, non mais c'est la pâle, non, mais tout foie gras, pas du chocolat ! Laissez-nous tuer en paix ! Laissez-nous tuer en paix ! Avec notre parti qui est Chasse, Pêche, Viande et Tradition, nous avons organisé un petit rassemblement fort sympathique, pour défendre, pour exprimer notre solidarité avec nos chers sénateurs, et notamment, je crois qu'il faut vraiment citer Gérard Larcher, qui est président du Sénat, et sans qui ce colloque n'aurait pas été possible. C'est quand même une sacrée reconnaissance de nos institutions politiques aujourd'hui. Je crois que le groupe Chasse doit être un des plus gros groupes au Sénat, mais il est menacé par ces végans, les végans en véganie, qui rentrent chez eux. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Les végans en véganie, les végans en véganie, les abattoirs à l'UNESCO ! Nos rognons, c'est pas leurs oignons ! On peut remercier le Sénat pour cette promotion de la corrida. C'est magnifique, c'est une tradition, voilà. Je crois que c'est le mot de liberté, tradition, culture. Sous-titrage Société Radio-Canada